Et c'est avec vous Michael El-Midoro, bonsoir. Bonsoir. On commence ces informations avec une information importante pour les droits des femmes. C'est sans doute la dernière étape pour l'inscription dans la constitution de l'arrêt volontaire de grossesse. La proposition de texte de loi validée par les députés est maintenant débattue par le Sénat depuis 16h30 aujourd'hui. Il doit être voté à l'identique par le palais du Luxembourg. Sinon le texte sera ressaisi par l'Assemblée nationale et le calendrier se verra repousser. Et donc en cas d'adoption du texte, les parlementaires pourraient se réunir à Versailles à la salle du Congrès lundi prochain. La circulation et le stationnement vont être perturbés aux alentours du château de Versailles. La circulation sera interdite du dimanche au lundi sur plusieurs rues de 6h à 21h, notamment la rue de l'Indépendance, la rue Saint-Julien et la rue Pierre de Nolac. Pour le stationnement du jeudi 29 février au vendredi 1er mars, les rues aux abords du Congrès ne seront pas accessibles. On poursuit ces infos avec un pot de départ, pas comme les autres. Hier soir, Jean-Jacques Brault était à l'honneur lors d'une soirée à la préfecture des Yvelines. Des salons pleins à craquer pour célébrer le départ du préfet à des Yvelines. De nombreuses personnalités de l'administration, de la sphère politique et de la société civile étaient présentes. Après 6 années aux responsabilités, Jean-Jacques Brault a marqué de son empreinte le territoire en période de crise comme lors de la crise sanitaire ou au quotidien en assurant de solides relations avec les élus locaux. Qualifiés lors du discours de grands préfets, les sapeurs-pompiers des Yvelines ont de leur côté rendu hommage à leur manière à Jean-Jacques Brault en référence à son attachement à la Bretagne. Et donc dans les prochains jours, Jean-Jacques Brault sera remplacé par Frédéric Rose, magistrat de 50 ans, actuellement conseillé à la sécurité du président de la République, Emmanuel Macron. Un peu de musique à présent, Mickaël, avec une bonne nouvelle pour les fans de Vladimir Cauchemar. Le DJ à la tête de mort et de retour à l'Electric Park Festival, festival 100% électro, aura le plaisir d'accueillir Vladimir Cauchemar pour son édition 2024. L'événement sur l'île des impressionnistes de Château sera exceptionnellement sur un jour. Il y aura aussi d'autres grands noms comme Mandragora ou Neko. Vous allez nous parler de cinéma à présent, Mickaël. Ce mercredi, le film d'une deuxième partie sort sur grand écran, adapté du livre de Franck Herbert. Le deuxième volet réalisé par Denis Villeneuve se déroule sur la planète Arrakis. Un prince en fuite, des scènes épiques, un peuple réduit en esclavage avec en toile de fond une intrigue amoureuse. Le film promet des moments forts avec les deux acteurs talentueux, Timothée Chalamet et Zendaya, ainsi qu'avec sa bande originale créée par Hans Zimmer. Et c'est là qu'intervient la voix du luthier, un magasin d'instruments de musique qui a gui en cours. Pendant cinq semaines, l'été dernier, Christophe Duquen a travaillé sur la bande originale du film en créant des résonateurs acoustiques pour plonger le spectateur dans l'atmosphère du long métrage. Eh bien, félicitations à lui. On termine avec la 45e édition de Paris-Versailles. Ce lundi marque l'ouverture des inscriptions de la cour. Jusqu'au 31 mars, les places sont à 29 euros. Elles passeront à 33 euros au mois d'avril, 37 euros pour les mois de mai et de juin. Et à partir du 1er juillet, elles seront proposées à 40 euros. Depuis 2022, aucun acteur privé ne finance Paris-Versailles. Le budget dépend à 100% des participants. Départ de la course le 29 septembre au pied de la Tour Eiffel. Et ils seront 25 000 coureurs. Merci beaucoup, Michael Elmidoreau, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 7H8News.